Bonsoir et bonjour la bienvenue sur ma pensine et j'espère que tout le monde va bien les gars je suis trop heureux de vous retrouver aujourd'hui Alors avant tout les mecs mettez un like, même pas besoin de regarder les vidéos je sais que vous allez kiffer Bon regardez la vidéo si vous ne kiffez pas, si vous n'appréciez pas le contenu, ce que je propose bien sûr ne mettez pas de j'aime Mais laissez un j'aime, un commentaire en train de dire merci ma pensine pour tous tes concepts et toutes tes idées Les mecs c'est avec plaisir je suis là pour vous servir Aujourd'hui qu'est ce que c'est ? Je vais vous parler des jeux parfaits pour votre Lenovo Legion Go Et il y a des gens qui sont là en train de dire oui mais ma pensine la Lenovo Legion Go elle a pas assez d'autonomie Oui mais ma pensine la Lenovo Legion Go elle a pas assez de puissance Oui mais ma pensine la Lenovo Legion Go elle sert que à jouer à des jeux anciens Les gars je vous ai choisi 11 jeux, bon alors c'est 10 normalement plus 1 nec plus ultra Parce que ça c'était obligatoire que je le propose, obligatoire que je le montre Je vous ai proposé 10 jeux plus 1 bonus afin que tout le monde puisse y trouver son compte sur cette console Et que cette console puisse être plus qu'une simple tablette ou plus qu'un simple moniteur Dans la description vous allez retrouver les liens pour les accessoires Mais surtout la très importante, tous les jeux que je vous propose sont des jeux disponibles sur Instant Gaming Instant Gaming qui est mon petit partenaire donc n'hésitez pas à les soutenir En allant dessus vous soutenez juste en cliquant sur le lien Vous allez voir les mecs sur ce site vous allez trouver des jeux à des prix dérisoires Mais avant toute chose, avant vraiment de lancer la vidéo, merci infiniment pour vous Pour votre présence, pour votre engouement, tout ce que vous faites sur la chaîne, de la faire vivre Merci infiniment La vidéo va se sectionner en 3 points, en 3 grandes parties La première partie c'est les jeux solo, la deuxième partie c'est la partie bonus Et la troisième partie c'est les jeux multijoueurs Je vais vous proposer 3 types de, 3 grands types, 3 grands genres de jeux Sur lesquels vous allez pouvoir passer des innombrables heures sur cette console Et ça de manière très optimisée Et je vous garantis le 60 FPS à chaque fois Je vous montre mes paramètres AMD parce que beaucoup me le demandent Ma Pansine, comment tu fais des aussi bons benchmark ? Bah vous allez voir Dans l'enjeu c'est simple Ce que vous allez pouvoir trouver Vous allez dans le graphisme Et moi j'ai mis le mode HyperX Alors le mode HyperX, il faut savoir que je l'ai un peu modifié Il me semble, j'ai pas laissé tout ce qu'ils avaient mis de base Oui, j'ai un peu augmenté si je ne me trompe pas Le Radeon Image Sharpering Ça permet d'avoir une image plus griffée C'est à dire une image beaucoup plus nette, fine, raffinée Donc voilà, mes paramètres Je rappelle que vous pouvez passer par mon tuto Mais moi je suis avec les drivers AMD forcés C'est à dire que j'utilise la FMF Ce qui me permet d'avoir un meilleur taux d'image par seconde dans les jeux que j'utilise Les jeux que je vous présente vont aussi être compatibles et totalement jouables Sur la Lenovo Legion Go de base avec les drivers officiels par Lenovo C'est juste que moi j'aurai une meilleure performance Bon, bien sûr, premier jeu de la grande partie des jeux solo C'est évidemment l'émulateur les mecs Alors n'hésitez pas encore une fois à passer par mon tuto émudé Il est complet, vous allez pouvoir réussir de manière facile Et c'est totalement accessible Toi qui ne sais pas vraiment te servir d'un ordinateur Tu vas pouvoir utiliser mon tuto de manière simple, efficiente En pas beaucoup d'étapes Et surtout, réussie C'est important, oui Cette magnifique console te propose de jouer à plein de trucs Les mecs, c'est une folie Elles te propose de jouer à la... Moi, en tout cas, c'est les émulateurs que j'ai Elles te propose de jouer à la Wii Elles te propose de jouer à la 3DS La PSP, la PS1 L'ancien émulateur Switch Maintenant, il y en a un nouveau La PS3, Xemus, Zenia, Xbox 360 Tout ce que tu veux Mais en tout cas, vous pouvez passer sur la... Vous pouvez jouer à un jeu Nintendo Game Boy Advance Vous pouvez jouer à un jeu PS1 Vous pouvez juste après basculer sur un jeu PSP Passer sur un jeu PS3 Avec une qualité absolument prodigieuse Et tout ça en 60 images par seconde, les amis C'est vraiment un bijou C'est, je pense, le sommet en termes d'ergonomie De console portable Je pense que c'est réellement le sommet Pour tout ce qui est émulateur, émulation Régalez-vous, régalez-vous Allez voir juste mon tuto Que je mets, encore une fois, dans la description Bref, on passe au premier vrai jeu Le premier vrai jeu, les amis Je précise, tous les jeux sont disponibles sur Steam Le premier jeu que je vais vous présenter C'est Resident Evil 5, les mecs Donc Resident Evil 5, c'est quoi ? C'est un jeu action cop avec l'ordi Ou en ligne multi, donc bien sûr De survival horror action Bon, c'est très très porté action Il y a beaucoup plus d'action que de survie Mais c'est vraiment un jeu qui vaut le coup Encore une fois Vous allez pouvoir vous régaler en cop local C'est-à-dire, vous allez pouvoir ramener votre Lé Nouveau Légion Go Et juste connecter une manette dessus Pour pouvoir y jouer avec un collègue Attendez, on va se soigner pour pouvoir y jouer avec un collègue Ou vous allez pouvoir jouer en ligne avec quelqu'un que vous ne connaissez pas Et vous amuser comme des fous Allez, dégage toi mon petit chien Vous vous amusez comme un fou Ce qui vous permettra d'avoir un jeu qui va vous tenir Pendant très 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 longtemps Avec d'énormes durées de livres Voilà, il y a quelqu'un qui demande à me rejoindre en direct là Vous voyez, en haut à gauche On n'a pas vu son glace Lé T-score, il demande à me rejoindre Encore une fois, ce jeu, comme je vous l'ai dit Il est une excellente durée de vie Et en plus, il y a toujours des gens qui sont disponibles dans le mode en ligne Il y a plein d'autres modes Il y a des modes bonus Donc j'invite vraiment à vous régaler C'est un jeu qui est assez dur quand même Faut pas se mentir C'est un jeu qui est assez dur Mais une fois la prise en main faite Vous allez voir, ça passe tout seul On va passer au prochain jeu Donc le prochain jeu, c'est aussi un jeu Encore une fois, parce que tous les jeux que je vous présente là Sont des jeux parfaits pour la Lenovo Legion Go C'est Xenoverse 2 C'est un jeu qui date un petit peu Mais, les mecs, quand je vous dis qu'il y a tout le temps des DLC Là, il y a un nouveau DLC qui va sortir, tu vois On est en 2024 On parle bien de Vegeta Ultra Ego Donc la nouvelle transformation de Vegeta qui casse tout Elle va apparaître dans le jeu L'avantage de ce jeu, c'est qu'il est toujours C'est qu'il est toujours très actuel Avec beaucoup de contenu Donc pareil, une excellente durée de vie Encore une fois, vous allez pouvoir y jouer en multijoueur Que ça soit pour faire les missions en coopérative Ou pour vous foutre sur la tronche Avec un collègue ou avec un mec que vous ne connaissez pas Vous allez tout simplement pouvoir, vous, de votre côté Farmer, débloquer les compétences Vous créer plein de personnages Tester les techniques Qui vous fait avoir l'envie tout simplement d'explorer l'univers de DBZ Avec votre propre avatar Que vous allez pouvoir créer à partir de 4 races Il y a les Saiyans Il y a les Freezer Donc les démons du froid Il y a les Majin Et il y a les Namek Donc à partir de ces 4 races là Vous allez pouvoir explorer l'univers de DBZ Avec en plus Encore une fois, je vous l'ai dit Un jeu qui tourne parfaitement Regardez Moi j'ai l'ancien J'ai l'ancien équipement Parce que ça fait très longtemps Que je n'ai pas joué au jeu Mais là tu vois Avec l'IONG j'ai eu envie de m'y remettre parce que je sais que sur la Lenovo Legion GO ce jeu il sera parfait je vais pouvoir me régaler, je vais pouvoir y jouer avec mes collègues, je vais pouvoir... Wouhou ! Ils ont dû rajouter cette animation pour que les gens évitent de sauter de tout en haut bref donc voilà c'est un jeu qui claque en plus de ça c'est DBZ donc qui n'aime pas DBZ je pose la question il y a un mode d'histoire qui est absolument infinisant il y a des missions dans tous les sens, en plus il y a des quêtes journalières, plus de ça il faut débloquer plein de persos, plein de techniques vous allez pouvoir débloquer les costumes de Gohan, les costumes de Goku, le Ultra Instinct vous allez pouvoir rencontrer Jiren, devenir son élève, c'est un jeu qui est dingue et le format du jeu le fait que la console soit ergonomique et compact et que le jeu lui soit très optimisé parce que c'est un jeu qui date mais surtout qui a eu le droit à de nombreuses mises à jour et bien vous permettra tout simplement d'avoir une expérience juste géniale sur ce jeu vous allez en passer des heures à mettre des stamina breakers sur les ennemis vous allez en passer des heures à tester vos combinaisons de touches à essayer de vous battre contre Piccolo, Daimao ou le nouveau Piccolo et à balancer vos meilleures techniques c'est un jeu juste qui est fou avec bien sûr toutes les features qu'on connaît à DB7 c'est à dire les transformations en fonction des races que vous allez choisir il y aura les transformations, il y aura les téléportations, les gros kamehameha qui cassent tout bon alors par contre je suis vraiment rouillé désolé les amis ça fait très longtemps que je n'ai pas joué regardez en plus c'est des combos à l'infini regardez je vais lui remettre un combo enfin dommage il y a des combos à l'infini et puis encore une fois c'est un jeu qui vaut son prix alors il y a plein de DLC à acheter après ça c'est comme bon vous semble est-ce que vous voulez prendre les DLC c'est absolument pas obligatoire moi la preuve j'ai aucun DLC et j'ai passé plus de 300 heures sur le jeu si je ne me trompe pas non là lui on a pété son endurance on peut avoir le castane le pauvre alors attendez il y a Trunks qui veut ma peau on va les taper gokou slg4 et il y a le mode il y a des nouveaux modes qui sont sortis tout récemment par exemple le mode versus croisé c'est à dire faire ce que je fais là mais en ligne donc vous battre contre 3 vrais joueurs en ligne c'est juste absolument dingue c'est dingue donc n'hésitez pas les gars encore une fois le jeu est à un excellent excellent prix Super Saiyajin Blue oh là là vous avez vu vous pouvez même mettre les nouvelles techniques sur vos personnages je crois qu'il y a même l'Ultra Instinct maintenant mais c'est encore une fois je ne l'ai pas débloqué donc ça ne me permet pas de vous le montrer mais c'est juste génial Xenoverse 2 les amis c'est pisse ah vous avez vu 384 heures vous imaginez et encore j'ai pas les DLC bon on va passer au prochain jeu le prochain jeu les gars c'est un jeu beaucoup plus récent et beaucoup plus adulé par absolument tout le monde c'est bien sûr le reboot parce que là on parle carrément de reboot ce n'est pas qu'un remake ils ont carrément changé des pans de l'histoire et fait des features de gameplay ils ont rajouté énormément énormément de choses que ce soit du contenu in game que ce soit des personnages que ce soit des morceaux d'histoire que ce soit du passif au niveau des personnages ils ont rajouté des choses à foison et c'est juste un plaisir moi vraiment fan de Horizon TL4 original donc OG, RE4 j'ai pris mon pied un truc de dingue sur ce reboot mais un truc de malade mental alors maintenant un reboot qui a juste remplacé l'ancien parce qu'il s'appelle carrément Horizon TL4 mais voilà et vous allez me dire mais attends ce jeu il tombe vraiment sur la Lenovo Legion Co ben oui les mecs je vais vous montrer ça tout de suite c'est une folie furie vous allez voir que les graphismes sont pas mal du tout alors on va prendre qui ? on va prendre Wes Cairn on va prendre j'aime bien l'Uscera ils l'ont donné un bon gameplay dans le jeu parce qu'il n'était pas de base l'Uscera dans les mercenaires de Horizon TL4 OG donc oui le jeu tourne parfaitement à 60 FPS alors ça peut arriver que vous allez descendre peut-être à 59 peut-être mais encore une fois le jeu est super fluide j'ai déjà fait un benchmark là vous allez pouvoir le voir on dirait que aussi le jeu tourne à balles parce que c'est une véritable tuerie et ce jeu là il est aussi très accessible alors il est un peu plus cher que les autres malheureusement parce qu'il est beaucoup plus récent et puis il y a énormément de choses qui sont ajoutées à son prix c'est que la durée de vie elle est dingue vous allez en passer des heures à tout débloquer à trouver tous les bonus à faire les mini-jeux de tir avec Léon là le stand de tir vous allez voir c'est un jeu vraiment hyper riche que vous soyez fan de survival horror ou non c'est un jeu qui vous régalera par son contenu par ses histoires par ses personnages avec trop de flou ils ont vraiment trop de charisme c'est extraordinaire ce qui fait que Resident Evil 4 sur la Lenovo Legion Go c'est le jeu c'est un jeu parfait pour la Lenovo Legion Go que ça soit au niveau de son optimisation que ça soit au niveau de son gameplay tout est parfaitement adapté regardez-moi ça ça passe tout seul c'est hyper fluide j'ai le mode assaut le mode assaut qui permet de mettre une grosse bombe je leur mets tout le monde dessus alors là malheureusement je suis qu'au début donc il n'y aura pas beaucoup de victimes de ma Grenada mais en tout cas ça fait le café voilà Resident Evil 4 les mecs je vous conseille de dingue que ça soit vous avez vu là je ne suis même pas en train de faire le mode histoire je suis grave en train de m'amuser c'est un mode scoring de scoring donc l'objectif c'est de faire le plus de points en maintenant le plus long combo possible plus ton combo il est long plus chacune de tes victimes te rapportera en points et ce qui fait que à la fin tu t'amuses à essayer à essayer de battre ton propre score et ça encore une fois c'est sans parler de l'histoire là il y a des DLC qui sont sortis alors malheureusement je ne les ai pas fait je ne les ai pas fait malheureusement les DLC allez vas-y calme-leux parce que c'est l'histoire en fait c'est l'histoire de Hada donc ouh oré c'est l'histoire d'un personnage d'à côté dans le jeu un personnage parallèle à l'histoire principale qui est très intéressant c'est un personnage qui a une énorme une énorme communauté vraiment les gens l'apprécient énormément ce personnage-là mais moi je n'ai pas encore fait le DLC parce que j'étais sur d'autres jeux j'avais envie de me faire plein de jeux à l'ancienne regardez-moi ces têtes ce skill les amis ah non grenada toujours dans la phase des jeux solo c'est-à-dire des jeux que vous allez pouvoir jouer tout seul ou non il y a des jeux avec des pans coopératifs ou multijoueurs mais ce sont des jeux qui principalement sont jouables tout seul et sur lesquels vous allez vous amuser là le cinquième jeu ça va être tout simplement Devil May Cry 5 les gars c'est Devil May Cry 5 un jeu Capcom encore une fois ou Capcom si vous passez par là n'hésitez pas à me donner le DLC Trisantine 4 mais c'est un jeu sur lequel vous allez passer un temps incalculable étant donné que pour le maîtriser c'est au peigne fin alors il faut savoir que c'est un beat them up donc donc c'est l'évolution du beat them all c'est la partie 3D je crois du beat them all ce qui fait que on est sur un jeu très technique très visuel très stylé et très jouissif donc je vous le conseille vivement étant donné que vous allez totalement tomber amoureux de l'univers alors si vous connaissez déjà Devil May Cry c'est une excellente suite qui va sortir 2-3 choses de son chapeau mais il faut savoir que le jeu est juste absolu il y a un peu de tout à faire c'est fluide c'est bien c'est propre c'est beau et encore une fois c'est une excellente suite mais si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas familier avec l'univers Devil May Cry vous allez pouvoir tout simplement le découvrir à travers ce jeu parce qu'il va faire énormément de références aux anciens jeux certes mais ça va être un jeu aussi qui se tient tout seul un jeu qui par lui-même va vous donner envie de découvrir le reste et ça je trouve que c'est la qualité d'une suite tout simplement donc c'est un beat them up comme je vous l'ai indiqué précédemment très graphique très technique avec je pense un énorme temps d'adaptation mais l'avantage c'est une fois que vous allez vous y adapter vous allez être tellement satisfait de vos performances donc voilà début May Cry 5 je pense que en plus le jeu que je n'ai pas regardé avant de faire la vidéo il doit être assez accessible en termes de prix parce que c'est un ancien jeu et des anciens jeux alors un ancien jeu comme vous pouvez le voir le jeu est juste magnifique on va le faire voler lui voilà donc voilà je vous le conseille énormément Devil May Cry 5 les gars c'est juste une folie curieuse que ce soit en termes narratifs avec ses innombrables références aux mythologies avec son lore de dingue qui dure depuis 5 jeux je tiens à vous préciser c'est un ancien jeu Devil May Cry c'est sorti sur PS2 c'était un des remplaçants de Resident Evil 4 alors Resident Evil 4 il faut savoir qu'il a eu un il a eu un développement absolument dingue je pense qu'il y a très peu de jeux qui ont des développements de la sorte c'est à dire que de base il devait sortir en 98 si je ne me trompe pas le jeu et pour vous dire il est sorti en 2005 ce qui fait que je vous laisse je vous laisse voir qu'il y a tout simplement 7 ans qui séparent la date de sortie du jeu initial et la véritable date du jeu et Resident Evil 4 par d'innombrables idées a été remplacé par Devil May Cry 1 mais ils ont quand même sorti Resident Evil 4 c'est juste que les idées qu'ils avaient eues pour Resident Evil 4 ont été absolument folles très très bonnes mais à l'encontre de ce qui était la série de base donc ils ont déjà Resident Evil 4 ça a foutu en run regardez avec des bosses et des personnages trop stylés il y a un bestiaire de fou donc oui Resident Evil 4 de base ça a foutu un peu la rage à tous les fans de la première heure parce que c'était un peu le jeu qui sortait du carcon de base mais au final le jeu il a eu son petit succès son énorme succès il a donné oh purée il a donné une véritable base pour tous les TPS qu'on connait actuellement c'est vrai dans tous les cas tu les as aidés donc voilà Devil Mac Cry 5 c'est un jeu qui est parfaitement optimisé pour la Lenovo Legion Go je vous le conseille de dingue alors il faut aimer bourriner mais il y a aussi une très très belle un très très bel univers avec une véritable ambiance qui je pense va vous porter vers les enfers alors les gars maintenant que vous vous êtes amusés de votre côté alors vous avez peut-être invité des amis ou peut-être que certaines de vos parties ont été rejoints inopinément mais là je vais vous proposer des jeux qui sont eux réellement multijoueurs c'est à dire qu'à partir de ces jeux là vous allez juste prendre vos pieds avec vos amis avec des inconnus mais votre objectif là ça va être de bourriner absolument toutes les tronches pour commencer pour introduire pour introduire cette nouvelle section de jeux multijoueurs parfaitement optimisé pour la Lenovo Legion Go quel autre choix que Dragon Ball Fighters Dragon Ball Fighters les gars c'est un des meilleurs jeux de combat auquel j'ai pu jouer depuis depuis je pense les Boudokai et les Boudokai et Tenkeshi donc depuis l'époque PS2 il faut savoir que c'est un jeu fait par Art Systemwork donc un studio de développement de jeux vidéo qui une patte et un talent pour faire des versus fighting de dingue là on est sur je pense vraiment selon moi le meilleur versus fighting depuis longtemps parce que ce n'est pas juste un versus fighting avec la peinture de Dragon Ball non 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 là on est sur quelque chose qui a vraiment su se faire une place dans la scène compétitive et puis bien sûr dans le jeu de combat en général parce que vous jouez à ce jeu là que vous allez devenir compétiteur mais par contre en y jouant vous allez forcément forcément en avoir l'envie parce que le jeu est une grosse claque que ce soit visuellement que ce soit en termes de mécanique le jeu est juste trop dingue vous allez voir en plus il y a un très 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 beau roster une très belle sélection possible sélection de personnages le gameplay vous allez voir par contre le gameplay il est très très nerveux très très beau vraiment très esthétique avec énormément de références à l'anime carrément il y a des coups des poses qui sont directement une référence à l'anime mais il reste quand même très accessible même si c'est un versus rating vous allez pouvoir y jouer juste en appuyant sur carré 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 enfin sur x en martelant les touches juste en faisant n'importe quoi et en essayant de comprendre au fur et à mesure vous allez voir que ce gameplay il a une profondeur absolue il est vraiment absolu les mecs il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas il n'y a aucun jeu pour moi en 2,5D qui peut détrôner Dragon Ball Fighter alors l'avantage de ce jeu c'est qu'il y a de gros fidèles de très gros fidèles ce qui ne coûte pas cher le désavantage malheureusement c'est que le jeu il y a un peu moins de monde maintenant mais il y a quand même un mode histoire qui est ma foi original vu que c'est une histoire absolument inédite mais qui vous permettra de vous foutre sur la tronche mais encore une fois regardez là on est sur un serveur où il y a 51 joueurs sur 64 ce qui est vraiment pas mal ce qui fait que vous avez juste la possibilité de de bourrer la tronche de vos amis locales ou en ligne avec Jiren avec Gogeta avec Broly avec Freezer Golden Freezer les mecs c'est juste une folie ce jeu sachez que vous allez juste trop vous régaler en y jouant vous allez juste trop rigoler en y jouant avec vos potes vous allez rager vous allez vous embêter et puis je pense que c'est le meilleur jeu de combat qu'on puisse jouer sur la Lenovo Legion Go étant donné que il est aussi beau qu'optimisé ce qui fait que derrière vous avez la possibilité d'y jouer de façon simple et sans vous prendre la tête vous allez pas être en mode oh non le jeu va bouffer toute ma batterie non le jeu va bouffer toute ta batterie parce que c'est un jeu mais jamais de la vie ce jeu là va laguer jamais de la vie ce jeu là il va te poser des soucis que ce soit en termes de lancement en termes d'optimisation tout est facile vous arrivez vous mettez les paramètres que je vous indiquais dans AMD et puis vous allez voir que ça va tourner tout seul alors il faut quand même baisser les gratis dans les settings du jeu mais je dis pas que là tous les jeux sont en ukrain non non loin de là les jeux sont souvent en bas mais l'avantage d'avoir une petite résolution donc d'avoir un petit écran comme ça c'est que mine de rien on va pas les voir les pixels mine de rien on n'aura pas trop de problème avec les visuals du jeu étant donné que l'écran est petit c'est à dire qu'il est très concentré voilà donc le fait qu'il soit très concentré fait que tous les jeux auxquels vous allez jouer dessus tous les jeux auxquels vous allez jouer dessus va vous paraître magnifique après il faut savoir que Dragon Ball c'est vraiment un jeu sublime regardez les animations c'est une raison grise que ce soit les animations des coups de base ou des ultimates c'est prodigieux regardez les effets purée regardez les effets c'est pas une taulie ça si ce n'est pas une foutue folie voilà donc Dragon Ball Fighters des mecs hyper conseillers sur la Lenovo Legion Go dans les jeux multi bien sûr il y avait aussi Xenoverse 2 et Horizon 3 le 5 mais dans les jeux multi voilà vous avez un petit frère vous avez un petit cousin ou en tout cas vous avez un enfant à garder et vous avez votre Lenovo Legion Go qu'est-ce que vous allez faire vous auriez aimé y jouer à votre Lenovo Legion Go même si vous êtes en train de garder votre nièce enfant ou quoi et bien vous avez la possibilité de jouer avec lui à un des jeux les plus magiques possibles et imaginables c'est bien sûr Harry Potter Lego un jeu super accessible très très fluide alors quand je vous dis que le jeu il est optimisé pour la Lenovo Legion Go ça fait peur alors vraiment ça fait littéralement peur what ? alors pourquoi je n'ai pas de hein ? ma partie a s'effacé bref what ? ok j'ai pas très bien compris pourquoi j'ai genre j'ai senteur sur le jeu mais oui bref vous allez pouvoir y jouer avec votre votre petit cousin votre enfant votre fils votre fille tout en vous amusant parce que le jeu est très drôle le jeu est très fun il y a de la réflexion dedans c'est un jeu Lego ne l'oubliez pas et en plus Harry Potter donc rien de plus magique ça passe niquette sur la Lenovo Legion Go comme vous pouvez le voir c'est du gros 60 images par seconde avec bien sûr votre fréquence de rafraîchissement à 144Hz vous allez y voir une certaine fluidité franchement votre rétine va en prendre un certain plaisir c'est réel tout ça et derrière bien sûr comme je vous l'ai dit alors là malheureusement il n'y a pas de multijoueur en ligne mais il y a un multijoueur en local c'est à dire que vous aurez votre petite manette si vous avez une manette Xbox PS5 PS4 une manette qui traîne vous la connectez sur votre Lenovo Legion Go en Bluetooth ou via un hub et puis vous allez vous regaler vous y jouer vous profitez vous vous marrez vous vous retrouvez les vraies musiques les vraies musiques des films et puis vous allez tout simplement vous plaire dans cet univers totalement parodié mais réellement attachant donc je pense que Harry Potter donc il y a le 7 parties non pardon alors il y a Harry Potter année 1 à 4 et il y a Harry Potter année 5 à 7 c'est à dire c'est deux jeux différents donc ils ont séparé les années en deux le Harry Potter 1 à 4 est juste trop drôle et trop cool et le Harry Potter 5 à 7 il est beaucoup plus beaucoup plus technique on va dire le jeu est un peu plus long en plus Harry Potter 5 à 7 ce qui fait que vous allez en avoir pour votre argent c'est un vrai investissement que ça soit tout seul ou en groupe alors c'est beaucoup plus marrant en local parce qu'il y a plein de gags et en plus tu peux te rouler dessus quand tu prends des quand tu prends des caddies quand tu prends des chariots c'est extraordinaire avec la Ford Anglia c'est juste trop drôle mais je pense que le jeu il trouve tout son sens dans le multijoueur redécouvrir l'adaptation Harry Potter à travers un jeu vidéo et en plus un jeu vidéo qui est tiré de la licence Lego ça vaut vraiment les gars vous pouvez aller les yeux fermés alors le dernier jeu que je vais vous présenter donc c'est un jeu lui aussi pareil alors vous allez pouvoir y jouer en ligne mais pas en coopération pas en local pardon vous allez pouvoir y jouer en coopération si parce qu'il y a un mode d'histoire avec un système de coopération mais malheureusement pas en local c'est For Honor alors il faut savoir que ce jeu il est juste trop fou c'est vraiment un concept une proposition de méthode de jeu vraiment dingue je pense que vous n'aurez jamais vu ça nulle part ça mélange toutes les époques féodales de toutes les nations et de toutes les contrées vous allez pouvoir y trouver des chevaliers vous allez pouvoir y trouver des samouraïs vous allez pouvoir y trouver des pirates des medias c'est juste la proposition la proposition est folle il faut savoir que le jeu est disponible sur Steam mais moi je l'ai sur Ubisoft Connect c'est un jeu à la troisième personne que vous allez pouvoir tester et sur lequel vous allez vous régaler j'en suis sûr par contre c'est un jeu qui demande une certaine maîtrise alors tu y arrives si tu arrives comme ça tu n'as pas fait l'histoire tu n'as pas fait l'entraînement en ligne tu risques de te faire poutrer c'est réel parce qu'il est assez technique ce jeu il est réellement technique ce n'est pas une boutade il est vraiment technique il y a pas mal de contrôles à prendre en main il y a surtout beaucoup de choses à intégrer parce qu'une fois ça intégré vous êtes lancé dans le bain et puis vous allez comprendre un peu les logiques du gameplay des personnages pourquoi ? parce que c'est un jeu de combat en 3D à la troisième personne un peu à la Xenoverse là on est sur un TPS en multijoueur avec des chevaliers ce qui fait que le gameplay il a une toute autre tête en plus de ça l'avantage c'est que il y a une possibilité un panel de personnages juste dingue et puis surtout au début vous allez pouvoir un peu trimer parce qu'il y en a plein à acheter alors regardez j'ai une guerrière marocaine c'est le jeu hyper éclatique c'est juste trop cool et puis vous allez vous allez vous amuser de dingue à prendre en main le gameplay à le découvrir à tester les nouveaux personnages parce qu'il y a encore des nouveaux personnages qui sortent le nouveau personnage des sortis points il y a peut-être il y a moins d'un mot c'est dingue le jeu date mais il y a encore des personnages qui sortent encore une fois le parallèle avec Xenoverse je pense qu'il est bon parce que c'est deux jeux qui tiennent encore le micro mais pendant des heures et personne ne peut le prendre parce qu'ils chantent des chansons que personne ne chante donc c'est ça l'avantage comme vous allez pouvoir le voir c'est hyper hyper fluide alors je pense que l'AMF joue parce que de base c'était déjà assez fluide mais là il n'a pas de respect lui je voulais le saluer je pense que l'AMF joue parce que parce que de base c'était fluide j'étais j'étais sur 60 fps mais depuis là j'ai l'impression que je suis passé à 140 faciles donc voilà vous allez voir il y a un système un système de parade parfaite un système de contre en fait c'est du gameplay c'est du gameplay à la pierre puis ciseaux ah mince c'est du gameplay à la pierre puis ciseaux c'est à dire que vous avez une attaque lourde une attaque légère et une attaque chop et vous avez aussi bien sûr des feintes et à partir de ça tu construis ton gameplay donc tout le monde a un style de jeu différent tout le monde a son propre personnage donc c'est un jeu sur lequel je pense vous allez pouvoir vous investir pendant longtemps surtout que vous avez vu le prix le jeu coûte une bouchée allez on va se concentrer essayer de le foutrer je vais vous montrer ah parfait là il se passe beaucoup de trucs à l'écran mais il nous faut en noir ça passe tout seul une touche d'ici pardon ah je suis dégoûté je me fais laver bon on a fait le tour des deux grandes sections maintenant je vais vous montrer quelque chose je pense que beaucoup de gens se sont demandé mais que peu ont pu découvrir parce que selon moi il doit y avoir très peu de jeux qui proposent ce genre de de compilation de méthode c'est à dire pouvoir jouer au clavier pouvoir jouer à la manette mais aussi il y a très peu de jeux qui proposent ça parce que il faut que les commandes soient adaptées il faut que les touches soient adaptées c'est que je vous mets une section jeu tactile c'est à dire que ça là bye bye ça tu les poses tu les enlèves et tu prends ton truc comme si c'était une tablette et tu joues tu la prends dans ta main tu te poses devant le canapé avec ton petit truc totalement détaché totalement détaché de tes manettes tu utilises ça réellement comme si c'était un pc tactile et ça c'est dingue de pouvoir jouer à un jeu grâce à la tactilité c'est une folie alors le jeu s'appelle Iratus Lord of the Dead donc bien sûr encore une fois je vous mets la photo et les nains etc c'est un jeu alors de stratégie en tour par tour c'est est-ce que vous connaissez Darkest Dungeon en gros c'est du dungeon crawler c'est à dire qu'on t'envoie dans un donjon avec une équipe et ton objectif c'est de survivre tout simplement alors il faut savoir que ton équipe tu peux la moduler comme tu le souhaites tu peux te créer des nouveaux personnages ton équipe tu peux la moduler comme tu le souhaites tu peux te créer des nouveaux personnages te créer une grosse équipe et partir à l'aventure l'avantage encore une fois c'est que tu peux y jouer de manière absolument tactile regarde je n'ai pas de souris là je suis en train de jouer au jeu littéralement je m'en suis créé ma petite équipe là je vais en combat donc l'objectif dans Dungeon Crawler c'est de traverser les donjons de récupérer des récompenses surtout de survivre et puis de sortir avec ta petite thune parce que si tu meurs t'auras pas ta thune et t'auras bien le seul donc regardez là tu touches tout simplement les attaques tu choisis en face qui tu veux attaquer donc je vais attaquer lui je le tape donc lui malheureusement il avait des boucliers donc il apparaît directement du coup mais voilà et tu te régales et tu joues à ça sur ton canapé tu joues à ça aux toilettes tu joues à ça dans ton lit en ayant le format le plus compact possible de la console donc ça veut dire que là je suis totalement détaché de ma monnaie je peux être totalement détaché de ma prise d'alimentation et pouvoir y jouer donc vous pouvez le voir le jeu est méga fluide alors vous devez vous en douter il ne doit y avoir aucun souci au niveau des ratismes je ne sais même pas si j'ai fait des modifications mais voilà ce n'est pas un jeu qui requiert beaucoup de ressources juste avec la preuve juste avec un APU tu peux y jouer pour faire un petit point sur le gameplay donc vous avez plusieurs styles de personnages donc c'est que de la dark fantasy donc si vous aimez la dark fantasy si vous aimez les drogueurs si vous aimez les dragons si vous aimez les esprits si vous aimez les morts vivants si vous aimez les vampires si vous aimez tout ce folklore là de fantasy et un petit peu horrifique ce jeu va vous régaler parce que il y a un nombre infini de personnages genre c'est c'est surprenant de dingue là j'ai juste fait une petite team parce que j'avais plus de ressources pour m'en faire une mais il y a un nombre infini mais infini infini et chacun a ses spécificités c'est à dire que le mortier là c'est un zombie c'est un zombie mortier et lui il reste dans le fond il y a une capacité pour se préparer à l'attaque alors pendant un tour tu as la possibilité d'attaquer une fois avec ton personnage sauf les personnages qui ont des effets bonus donc par exemple attaquer deux fois ou attaquer deux fois en premier c'est un peu à la Pokémon mais c'est beaucoup plus mature et beaucoup plus tactique il faut le savoir là regardez par exemple je lui mets une attaque qui marche avec la chance donc c'est à dire que j'ai la possibilité d'attaquer entre deux et je crois dix fois là j'ai dû attaquer au moins sept fois donc la chance me sourit je suis trop content il y a énormément de RNG donc c'est comme si tu balances un dé et t'attends tu vois si t'as un 6 t'es méga content et tu bouillonnes si t'as pas de 6 bah t'en as pas un peu le seum mais derrière là il y a quand même une certaine tacticité étant donné que chacun a des effets secondaires ou primaires sur les ennemis et sur soi-même donc l'objectif c'est de faire rouler le dé jusqu'à temps d'avoir ce que tu veux et de savoir si tu veux le lancer ou non donc ce jeu hyper conseillé je pense que tout le monde peut y trouver son compte là-dessus voilà les mecs je pense que c'est une vidéo encore une fois ma pensée ne fait que des vidéos inédites alors il y a des gens qui me disent mais oui non mais il y a déjà des gens qui font des vidéos non il y a d'autres personnes qui font des vidéos sur les nouveaux légions et heureusement parce que ma vision encore une fois n'est autre que ma vision la vision ressemblera à ceux qui me ressemblent petit moment de philosophie donc c'est normal qu'il faut de tout pour avoir un monde mais mes vidéos sont littéralement inédites personne ne sort le non-format personne ne l'anime comme moi et personne ne propose les mêmes concepts c'est-à-dire tout ce que j'ai fait sur ma chaîne c'est vrai c'est réel c'est d'un certain point entre les trois que je viens de citer inédit et absolument unique donc j'espère que ça vous a plu les gars n'hésitez pas à passer par le lien Instant Gaming pour choper les jeux que vous avez présentés là à un prix absolument dérisoire vous l'avez vu de toute façon pendant la vidéo c'est peut-être même ce qui vous a branché pour l'acheter et les prix sont ouf vous aurez juste un code vous allez juste recevoir un code vous aurez juste à copier le code sur Steam à faire ajouter un jeu vous aurez votre jeu dans votre bibliothèque et vous allez pouvoir vous régaler que ce soit un jeu solo multiplayers ou un jeu encore une fois le jeu bonus donc les jeux qui sont uniquement jouables aux tactiles et bien merci et bien régaler vous parce que ma pensée vous a présenté ça merci d'avoir regardé la vidéo d'être tristé jusqu'à la fin et pour tous vos commentaires futurs les gars à très vite c'était ma pensée la paix sur vous les potes merci d'avoir regardé la vidéo merci d'avoir regardé la vidéo